Let's get ready to go! Bonsoir le CIFAP! Je suis heureuse, ravie de vous retrouver pour cette soirée exceptionnelle du Student Lab. Nous avons été contactés par l'APEC. Ah, l'APEC, leader mondial du marché des cadres, elle intervient sur plusieurs fronts. Sécuriser l'emploi des cadres, produire des études sur les rémunérations et sur les emplois, et évidemment sécuriser leur parcours. Bref, comme ils disent si bien, les rencontrer, c'est avancer. Nous avons été missionnés pour résoudre un problème. Mais nous avons trouvé une solution. Vous devez savoir que nous nous sommes concentrés sur les managers du support. Des hommes et des femmes qui travaillent chaque jour au bon fonctionnement de cette entreprise. Ressources humaines, services financiers, services généraux, communication, et tant d'autres tellement essentiels. Oh, j'ai déjà trop parlé. Alors nous accueillons tout de suite la sérieuse, la bosseuse, la charmante, Pia Chaffard-Lusson. Bonsoir Pia. Elle va vous présenter le problème et la solution. Merci à vous, cher public. Merci à l'Espace Grenelle de nous accueillir ici. Merci à Hortense pour cette introduction. Notre solution, c'est Reflexe APEC. Solution, pourquoi ? Pour créer de la cohésion. En effet, lors de notre journée en immersion au sein de l'APEC, nous avons pu remarquer qu'il y avait un manque de communication et de cohésion entre les managers du siège. Pour cela, nous avons été missionnés pour trouver une solution. Nous avons imaginé une animation fédératrice, ludique et apprenante, animée par des intervenants extérieurs. Nous avons donc décidé de créer des journées type, avec des interventions où un expert dans son domaine nous exposerait un sujet pendant une heure. A la suite de ces interventions, les managers du siège de l'APEC devront se réunir en équipe, afin de réfléchir ensemble sur le sujet abordé. Les équipes constituées des managers de l'APEC seront changeantes entre les différents événements, mais aussi elles mélangeraient les managers et les directeurs des différents départements. Ces équipes débattront donc pendant une heure entre elles pour proposer différentes solutions et voir dans quelles mesures les propositions de l'intervenant peuvent être applicables à l'APEC. A la suite d'une restitution des différents projets, un jury attribuera des points grâce à un applaudimètre aux différentes équipes. Ainsi, à la suite de cette année écoulée et grâce à ce système de points, les différents participants se verront donc récompensés par des lots. Cet événement a une récurrence de trois mois, il y en aura donc quatre sur l'année. En résumé, réflexe APEC, c'est un intervenant, un thème, un travail de groupe, une restitution. Mais plus concrètement, notre budget s'évalue à 12 750 euros. Il concerne donc la rémunération des intervenants, la rémunération des consultants, ainsi que tout ce qui touche à l'organisation matérielle de ces journées, ainsi que l'accueil des participants. Quant au plan de communication, nous avons décidé de mettre en place une communication par des mails, des flyers, mais aussi par la mise en place et la création d'un hashtag réflexe APEC sur Clémentine. Clémentine étant l'intranet de l'APEC. Tout ça pour vous dire que si ce soir, vous deviez retenir une chose, c'est réflexe APEC. C'était clair, c'était concis, c'était pia. Merci. Et maintenant, pour parler de nos intervenants, au cœur même de notre sujet, Mirando, alias Mimi, est prof de salsa à ses heures perdues. Bonsoir à tous. Pour animer les événements des managers du siège, on vous propose une liste de différents intervenants. Chaque intervenant parlera du métier de manager, mais à chaque fois en apportant sa petite touche qui fait sa singularité. Donc on pourra accueillir par exemple un chef cuisinier qui va nous parler de l'importance de la cohésion pour atteindre les objectifs. Mimi, la zapette. Ah pas. Merci. Autopond. Donc on pourra aussi accueillir une femme qui serait une chef d'entreprise pour qu'elle nous parle de l'importance de la place de la femme dans l'entreprise du XXIe siècle. On pourra aussi accueillir un jeune DG ou un RH qui nous parle de la transformation digitale. Et enfin, on pourra organiser un vie ma vie manager réseau afin que les managers du siège puissent se mettre à la place des managers du réseau. Comme c'est grisant de vivre la vie d'un manager. Merci Mimi. Nous avons réalisé un test en live dans les bureaux même de l'APEC. Alors la charmante, la douce et la magnifique Ninon Gardella va nous le présenter. Elle est superbe. Comme vous l'avez compris, notre solution Reflexe APEC, c'est une intervention d'un spécialiste sur un sujet, une répartition en équipes mixtes entre les managers des différents départements du siège, un temps de réflexion et d'échange par équipe, une restitution et le vote pour le meilleur projet proposé. A l'issue du vote, un système de récompense. J'ai bien envie de vous tester ce soir. C'est l'heure de questions pour un siphopien. Alors, quelle est la solution imaginée par les siphopiens ? Réponse A, B, C ou D ? Voilà, là-bas, là-bas ! Ah, là-bas ? C'est la réponse B, une plateforme de jeux vidéo en ligne. Ah non, c'est pas exactement ça. Ah, je... non. Je sais, je vais vous prendre un exemple concret pour que vous compreniez tous mieux. Le lundi 7 octobre 2019, nous avons testé notre solution Reflex APEC au sein même de leur établissement. Concrètement, deux experts ont parlé sur un sujet d'actualité, le management chez Netflix. Répartis en deux équipes, les managers présents ont réfléchi à ce sujet, notamment sur l'évaluation à 360 degrés. Et chaque équipe nous a fait une restitution passionnante. Et nous avons donc décidé à tous de leur donner une récompense exceptionnelle, le merveilleux siphop. Ce test de solution a été très satisfaisant et nous avons trouvé qu'il y avait une bonne dynamique. Alors maintenant, que diriez-vous ? Réponse A, B, C ou D ? La réponse B, c'est une salaire. C'est une bonne réponse. Vous avez bien compris ce que c'était que Reflex APEC sur notre challenge. Merci Ninon, c'était merveilleux. Reste avec moi ? Alors, pour terminer, merci d'abord au CIFOP de faire de nous des étudiants aussi... Je ne sais pas, un brin quelque chose. Merci à Change the Work pour leur confiance et merci à l'APEC de nous avoir confié ce projet qui nous a animés pendant deux mois. Et sans Philippe, évidemment, notre coach, nous n'en serions pas là. Et je dois aussi vous présenter Feriel, membre très important de notre groupe, Mathilde, notre DJ, et Mélodie, et Petronille aussi qui porte les panneaux. Merci à tous. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501